...et l'ennuyeux parce que la vie est ennuyeuse, pouffue parce que la vie se densifie et se mélange, mélange un assemblage de fragments parce que la vie est fragmentée. C'est un fragment, un moment physiquement assis, un moment de bras et de jambes qui dirait qu'il faudrait lorsqu'il parle, qui dirait ce serait lorsqu'il parle, sans donner d'ordre ni prendre un air exceptionnel, simplement poser là, assis. Est-ce que vous vous imaginez que vous prenez les gens en otage, on vient ici pour se reposer, pour lire tranquillement et on entend une voix qui nous raconte des tas de conneries. Arrêtez ! Vous n'êtes pas chez vous, merde ! C'est à tout le monde ici ! Il note, c'est un fondement, il faudrait... il faudrait, il faudrait s'excuser de tout. Ce serait... Ce serait dénué, vous en ferez dénué. Parce que la vie mange, autant qu'on la mange intégralement. Et ce qui apparaît n'est pas joli à regarder, mais peu importe, ça n'est pas le sujet, rien d'admirable à faire. Rien d'admirable à faire. C'est dénué. C'est dénué. C'est dénué. Ça n'est pas agréable. C'est dénué. Mais les mâles, les gentils, le joli ne revient pas que ça. Ils se dirigent avec soi, intégralement. Mais c'est dénué. 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 Ce serait n'est pas un personnage. Parce que David n'est pas un personnage. Ou alors tous. Ils le sont tous, tous, un par un. Les incollés. La petite dame qui brode un armon. Pour offrir à une autre de l'administration qu'il fait par un dossier pour son expulse. Le vieil homme qui a tout oublié y compris son prénom. L'enfant au tribunal. Celui seul à l'arrière de voiture. Un dévolver dans un placard. Il tire sur sa soeur. Infraction. Fait d'idées. Injonction.